Le livre d'Ézéchiel, chapitre 44 Puis l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire, qui était orientée vers l'Est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit, « Cette entrée restera fermée. Elle ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. En ce qui concerne le prince, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord, devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je suis alors tombée le visage contre terre. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, fais attention, observe bien de tes yeux. Ouvre bien tes oreilles pour écouter tout ce que je te dirai à propos de toutes les prescriptions et de toutes les lois relatives à la maison de l'Éternel. Tu examineras attentivement l'entrée du temple et toutes les issues du sanctuaire. Tu annonceras à ces rebelles, à la communauté d'Israël, Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. En voilà assez avec toutes vos pratiques abominables, communauté d'Israël. Vous avez introduit des étrangers, des incirconcis de cœur et de corps, dans mon sanctuaire, afin de profaner mon temple, quand vous avez présenté ma nourriture, la graisse et le sang. Vous avez violé mon alliance au profit de toutes vos pratiques abominables. Vous n'avez pas pris soin de mes offrandes saintes, mais vous avez établi ces étrangers pour qu'ils en prennent la responsabilité à votre place, dans mon sanctuaire. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et de corps, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun étranger qui vit au milieu des Israélites. En ce qui concerne les Lévites qui se sont éloignés de moi, lorsqu'Israël s'égarait loin de moi, en suivant ses idoles, ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils seront dans mon sanctuaire en tant que serviteurs. Ils seront chargés de la garde des entrées du temple et du service du temple. Ils égorgeront pour le peuple et les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices et se tiendront à son service. Puisqu'ils l'ont servi devant ses idoles et ont poussé la communauté d'Israël à la faute, je m'engage envers eux, déclare le Seigneur l'Éternel, à ce qu'ils supportent les conséquences de leur faute. Ils ne s'approcheront plus de moi pour exercer la fonction de prêtre et ne s'approcheront plus d'aucune de mes offrandes saintes ou très saintes. Ils supporteront les conséquences de leurs actes honteux et des pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Je les charge du service du temple, de tout le travail et de tout ce qui doit s'y faire. Quant aux prêtres, aux lévites qui descendent de Tzadok et ont persévéré dans les services de mon sanctuaire, lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir et assureront mon service. Lorsqu'ils franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront des habits en laine. Ils ne porteront rien qui soit en laine quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple. Ils porteront des coiffes en laine sur la tête et des caleçons en laine sur les hanches. Ils ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. Lorsqu'ils sortiront pour aller rejoindre le peuple dans le parvis extérieur, ils enlèveront les habits avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les salles du lieu saint. Ils mettront d'autres habits afin de ne pas exposer le peuple à la sainteté à travers leurs habits sacrés. Ils ne se raseront pas la tête, mais ils ne laisseront pas non plus pousser leurs cheveux. Ils ne devront pas oublier de couper leurs cheveux. Aucun prêtre ne boira du bain lorsqu'il pénètrera dans le parvis intérieur. Ils n'épouseront ni une veuve ni une femme rejetée par son mari, mais ils prendront des femmes vierges issues de la communauté d'Israël. Ils pourront aussi épouser la veuve d'un prêtre. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. En cas de conflit, ils rendront la justice et ils jugeront d'après mes règles. Ils respecteront aussi mes lois et mes prescriptions dans toutes mes fêtes et ils feront de mes sabbats des jours sains. Un prêtre n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une soeur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on le fera patienter sept jours. Le jour où il pénètrera dans le parvis intérieur pour faire le service dans le lieu saint, il offrira un sacrifice d'expiation, déclare le Seigneur l'éternel. Ils auront un héritage. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de propriété en Israël. C'est moi qui serai leur propriété. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité. Tout ce qui sera voué à Dieu en Israël sera pour eux. Les premiers de tous les fruits et la totalité de vos prélèvements appartiendront aux prêtres. Vous donnerez vos premières fournies aux prêtres afin de faire reposer une bénédiction sur votre maison. Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal trouvés morts ou déchiquetés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada